Bonjour à tous, du coup je vais vous présenter aujourd'hui comment réduire la taille de cette model JS. Alors je me présente, je m'appelle Antoine, du coup je vous ai compris je suis lead developer chez Teodo depuis maintenant un peu plus de quatre ans. Si je vais voir ce que je fais sur GitHub, vous pouvez aller voir sur slash antcan. Au milieu de ce talk du coup on va faire ça en quatre temps. D'abord pourquoi diminuer la taille de son javascript, ensuite quand mettre en place le code splitting, comment bien choisir ses librairies et pour aller plus loin on va voir ensemble le bundle splitting. Donc on commence direct sur pourquoi diminuer la taille de son javascript. En fait ça va nous permettre de réduire beaucoup de choses. D'abord ça va nous permettre de réduire le temps de téléchargement du javascript. Ça, ça va dépendre de la connexion de votre utilisateur. Par exemple pour télécharger un méga de javascript, en wifi ça va prendre une seconde mais en 3G ça va prendre jusqu'à 11 secondes. On a un facteur 10 entre un wifi et la 3G. Du coup c'est vraiment très impactant de réduire la taille de son javascript à ce niveau là. La deuxième raison c'est que ça va réduire le temps de parsing du javascript. Récupérer une image, c'est pas pareil que récupérer du javascript parce que votre navigateur va faire d'autres traitements sur votre JS. Et gardez bien en tête qu'il va aussi parser le javascript une fois qu'il est des GZP. Du coup pour parser un méga de javascript, là on a le temps selon les devices de votre utilisateur. Ça va dépendre du device, du navigateur et du CPU que le navigateur peut prendre pour parser le javascript. Du coup sur macbook pro safari 10 ça va prendre 100 millisecondes donc hyper rapide. Par contre sur Galaxy A3, comme 55, ça peut prendre jusqu'à 22 secondes. Donc là on a carrément un facteur 200. Et finalement ça va nous aider aussi à réduire le temps de compilation et d'exécution qui arrive après le parsing. Une autre raison c'est évidemment de sauver la planète. Donc je ne sais pas si certains entre vous ont vu le talk de Romuald ce matin, c'est exactement la même chose. En fait on va consommer moins d'énergie pour transporter le javascript jusqu'à votre client et votre client va consommer moins d'énergie pour parser le javascript. A Théodaux, ce qu'on conseille c'est d'avoir moins de 200 kg GZP pour récupérer le javascript pour afficher une page. Donc on a vu pourquoi diminuer la T200 javascript, maintenant on va voir comment et on va étudier la technique du code splitting. Donc on va faire ça sur une de mes applications de test. C'est une single page app que j'ai codée en React Redux et grosso modo j'ai une page de login et une page principale où j'affiche des tableaux de data et des modals. Mon exemple est en React Redux mais tout ce dont je vous parlais est valable pour toutes les librairies javascript. Un projet en vue ou en angulaire ça va marcher tout pareil. L'état initial du chargement de ma page principale, du coup là vous pourrez reconnaître le waterfall de chrome que je pense que vous connaissez tous. Donc ma page sur macbook pro sur chrome se charge en 1,3 secondes. Sur ces 1,3 secondes on a notamment 500 millisecondes de téléchargement que vous pouvez voir en bleu ici. Et ensuite 350 millisecondes de parsing, compilation et exécution dans le javascript. Alors la première chose que je me suis demandé c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon bundle. Du coup j'ai regardé mon package.json, j'ai fait des recherches sur internet pour comparer la taille de tous les packages que j'avais dans mon package.json, c'était hyper fastidieux. Jusqu'à ce que je trouve l'outil idéal qui est Webpack Model Analyzer. Webpack Model Analyzer c'est un petit plugin Webpack du coup qui va vous permettre de visualiser très exactement ce qu'il y a dans votre javascript. Donc ça va faire une carte comme ceci. Donc vous allez voir une couleur par chunk.js que Webpack va générer. Du coup là on voit qu'on en a à peu près 8, on a un doré, un bleu, etc. Et l'air de chacun des chunks va être proportionnel à la taille du chunk. Donc on voit que le doré par exemple représente la moitié de mon javascript total. A l'intérieur de chacun de ces chunks on va également pouvoir voir la taille qui représente chacune de mes librairies. Donc par exemple ReactDates prend la moitié de mon chunk doré que vous pouvez voir ici. Donc je vais installer Webpack Model Analyzer sur mon projet. Et du coup voilà ce qu'il y a dans mon bundle. Du coup j'ai un monolithe de JS qui fait 600 kilos et du coup qui est trois fois supérieur à ce qu'on recommande. On va essayer de casser tout ça en morceaux et de réduire la taille de notre javascript. On va pour ça utiliser le code splitting. Alors le code splitting c'est quoi ? Le but ça va être d'apporter uniquement à l'utilisateur ce dont il a besoin, quand il a besoin. Pour faire une métaphore, c'est comme si vous allez au restaurant, vous commandez entrée plat dessert. Et là pour l'instant mon serveur il apporte sur une grosse assiette l'entrée, le plat et le dessert. Donc il va prendre du temps pour transporter l'assiette parce qu'elle est énorme et très lourde. Il va prendre du temps aussi pour la mettre sur la table parce qu'il va falloir qu'il pousse les assiettes, etc. En fait ce qui va être plus pragmatique c'est d'abord l'entrée, ensuite le plat, ensuite le dessert. Et là c'est ce qu'on va essayer de faire avec notre javascript. On va découper notre javascript en petits morceaux et on va faire en sorte que le client allait chercher uniquement ce dont il a besoin au moment auquel il a besoin. Donc schématiquement ça donne ça. Donc à gauche en rouge vous avez 100 bundle splitting. Donc vous avez votre code qui est regroupé dans un seul chunk. Et à droite vous avez avec bundle splitting, vous avez votre code qui est regroupé dans plusieurs chunks. Avec un chunk principal que vous pouvez voir tout en haut qui va être téléchargé sur chacune de vos pages. Alors la base du code splitting c'est les fonctions d'import de webpack. Du coup vous connaissez l'import qui est en rouge, c'est l'import statique. Alors là qu'est-ce qui va se passer quand webpack par exemple dans votre code vous allez importer l'odash. Il va prendre votre code, il va prendre le code de l'odash, il va concatener deux pour créer un gros fichier. La fonction qui va nous permettre de faire du code splitting c'est l'import dynamique. Donc l'import avec des parenthèses après, qui lui asynchrone, qui va ramener une promesse. Et du coup si dans mon code j'ai un import dynamique de l'odash, là webpack il va créer un chunk à part avec l'odash et toutes ses dépendances dedans. Et il va remplacer l'import dynamique par un code asynchrone vers ce chunk là. La chose la plus naturelle pour commencer c'est de faire du code splitting par page. Quand j'arrive sur une page, j'ai pas besoin d'avoir le javascript de mes autres pages. Du coup c'est ce que je fais. Donc là vous pouvez voir que la seule chose que je fais c'est que je remplace tous mes imports statiques par des imports dynamiques. Du coup avant mon code splitting par page, j'avais mon monolithe de 600 kg. Et après mon code splitting par page, j'ai ça. Donc j'ai perdu 30 kg sur mon chunk principal. Et on voit que j'ai des chunks qui sont créés, qui correspondent à le javascript qui est utilisé sur les autres pages. On peut aller encore plus loin évidemment, parce qu'on est encore très au-dessus de notre seuil. Donc on va analyser ce qu'il y a à l'intérieur de notre chunk principal. Et on voit qu'on a une librairie qui prend beaucoup de place à l'intérieur, c'est la LGS. La LGS, c'est une librairie qui me permet de faire de la coloration syntaxique sur du code. Seulement moi, je l'utilise sur mon application, comme vous le voyez ici, dans une modal. Et du coup c'est pareil que pour les pages. J'en ai pas besoin au moment où ma page principale, que vous voyez en arrière-plan ici, se charge. Donc pareil, je vais splitter le code de ma modal. Donc au lieu de l'importer de manière statistique, je vais l'importer de manière dynamique. Avant du coup, on avait notre monolithe de 570 kg. Et après, on a un nouveau chunk qui est apparu, qui est le chunk bleu que vous voyez, qui fait 200 kg. Et c'est 200 kg qu'on a perdu sur le chunk doré que vous voyez, qui fait plus que 360 kg. On est encore au-dessus de 200 kg, on va encore continuer. Quand on analyse nos bundles, on voit qu'on a deux choses qui sont un peu gros. C'est moment, moment qui contient locals.in.js, et highlight toujours, qui va contenir tous les fichiers JS qui me permettent de faire de la coloration syntaxique sur tous les langages possibles. Donc SQL, Mathematica, etc. J'en ai pas vraiment besoin sur mon application, parce que mon application n'utilise que les langues françaises et anglaises et j'ai envie de faire de la coloration syntaxique que sur nos MacDone. Du coup, on va utiliser le fait que ces numéries contiennent beaucoup de fichiers spécifiques pour importer seulement cela et importer seulement les bouts qui nous intéressent. Donc je vais importer que les langues françaises et anglaises et que le langage MacDone. Après l'allègement, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça. Du coup, notre bundle principal a perdu 50 kg. C'est toutes les locales de moment qui ont disparu à part l'anglais et le français. Et le chunk qui contenait highlight, vous voyez, il est maintenant en troisième position. Il fait plus que 10 kg. Là-dessus, on a perdu 190 kg de JS. Donc c'est autant de temps gagné pour mon utilisateur lorsqu'il va ouvrir la modale. On est encore au niveau de 200 kg. On va continuer notre analyse. Quand on regarde notre bundle, notre chunk principal, on voit qu'il y a des librairies qui sont là, comme ReactDate, ReactSelect, que j'utilise seulement sur une de mes pages, la page principale. Et pourtant, elles sont présentes dans mon chunk principal qui va donc être chargé sur toutes les pages de mon projet. Donc c'est bizarre. En fait, comme tous les développeurs sur tous les projets que j'ai vus, que ce soit à Théodo ou chez nos clients, on a un dossier avec tous nos composants JS. Et on a, à la racine de ce dossier, un index.js qui exporte tous nos composants. C'est hyper pratique parce que sur nos autres composants, quand on va vouloir importer ces composants-là, on va faire des imports avec des moustaches, on va pouvoir tous les importer en une ligne. Seulement, quand je fais ça, du coup, quand je fais mon import avec des moustaches, Webpack, il ne va pas savoir ici, par exemple, que j'ai besoin que du composant loading. Et du coup, il va me dire, a priori, tu as besoin de tous les components, donc je vais tous te les mettre. Donc en fait, mon export global va empêcher Webpack de faire du cosmetting. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mon index.js qui m'exporte mes composants de façon globale et je vais les importer directement avec leur chemin. Du coup, avant la suppression de mes imports globaux, j'étais dans cette situation avec un chunk principal de 310 kg. Et après, on a ça. Du coup, j'ai mon chunk principal qui fait plus que 150 kg. On a perdu plus de la moitié de ce chunk-là. Et j'ai le chunk de ma page principale en dessous, en vert pomme, qui lui, fait à peu près la même chose, 130 kg. Sur quels composants, en fait, on va utiliser le code splitting ? On va utiliser le code splitting dès qu'un élément n'est pas visible dès l'arrivée de la page. Parce que c'est du javascript qui n'est pas utile pour le premier rendu, pour l'utilisateur. Du coup, ce sont dans les autres pages, comme on l'a vu, les modales, également les dead pickers, parce que quand vous cliquez sur un input, c'est à ce moment-là qu'il s'affiche, on n'a pas besoin d'écupérer tout ce JS là avant. Et de manière générale, tous les composants n'ont l'affiché dans le viewport, ceux plus bas, etc. Du coup, je vais appliquer ce que je vous dis là sur tout le reste de mon application. Donc tous mes composants, je vais les lésiloder quand je peux le faire. Avant, on avait ça. Un chunk principal, 250 kg. Et après, on a beaucoup plus de chunks. Mon principal fait plus que 100 kg, donc j'ai perdu 50 kg là-dessus. Et vous voyez, le chunk est toujours vert pomme qui correspond au chunk de ma page principale, qui lui fait plus que 75 kg. La taille de mon JavaScript est également diminuée, parce que quand j'ai utilisé les imports allégés des grosses librairies, j'ai énormément diminué la taille de mon JavaScript. Avant, il faisait 600 kg, comme vous avez pu le voir. Et maintenant, il fait plus que 350 kg au total. Du coup, sur ma page principale, avant, je téléchargeais 600 kg de JavaScript. Maintenant, je vais télécharger 100 kg plus 75 kg. Mais sur les autres pages, par exemple, ma page de login, où je n'ai pas grand-chose à part un bouton login, je vais télécharger seulement 100 kg de JavaScript. Qu'est-ce que ça donne en termes de performance ? Là, j'ai fait une comparaison via WebHTest sur iPad, iOS 12 3G. Vous allez voir à gauche, vous avez avant et à droite après. À droite, on a chargé le site en 14 secondes, et à gauche, on l'a chargé en 24 secondes. Ça correspond à une amélioration de 40% des performances. Si on regarde ma page login, cette fois, je fais la comparaison sur desktop comme 3G pour que ça aille un peu plus vite. Là, c'est du temps réel. Vous allez voir qu'à droite, elle charge en un peu plus de 5 secondes, et à gauche, elle charge en un peu plus de 8 secondes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Je vais vous remontrer la vidéo. Regardez bien à droite. D'abord, on va voir le header qui apparaît, ici, et ensuite, j'ai le contenu de ma page. Alors qu'à gauche, tout apparaît d'un coup. Ça, c'est grâce au code splitting. D'abord, je chargeais mon chunk principal qui contient mon header, et du coup, l'utilisateur va avoir un retour beaucoup plus rapidement sur le chargement de la page, alors qu'avant, il recevait tout le JavaScript d'un coup. Maintenant qu'on a vu comment séparer notre code en plusieurs chunks, on va se demander comment bien choisir ses librairies. En effet, j'ai envie de rajouter une page sur laquelle je mette un graphique, du coup, je montre comment choisir la meilleure librairie de graph qui va me permettre de faire des jolis graphes, dynamiques, etc., mais qui ne va pas trop impacter mon JavaScript. Du coup, pour ça, il y a un site qui est super, qui s'appelle bundlephobia.com. Vous pouvez mettre dessus la librairie que vous recherchez. Donc là, par exemple, j'ai pris e-charts pour commencer, et ça va vous donner plusieurs choses. Déjà, là, la taille. Donc, on voit qu'elle fait 260 kg, ce qui va être beaucoup trop gros. Ensuite, elle va vous donner la composition de la librairie. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que si, dans la composition de la librairie, il y a d'autres librairies que vous utilisez déjà sur votre site, ça ne va pas rajouter du poids en plus. En l'occurrence, elle contient surtout elle-même. Du coup, ça ne va pas nous aider. Et en dessous, vous avez des meilleurs choix possibles, des alternatives qui sont beaucoup plus légères. Mon choix va se porter sur Richards. Alors, pourquoi ? On voit qu'elle fait 120 kg, parce qu'à priori, elle est trop. Mais en fait, en haut, on voit qu'elle est trichée câble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Webpack, quand il va l'emporter, il va importer seulement les composants de la librairie dont j'ai besoin. Donc, à priori, ça va faire moins que 120 kg. Et en plus, il y a beaucoup de librairies dans la composition de celle-là que j'utilise déjà sur mon site. Donc, c'est d'autant de poids que je ne vais pas rajouter. Et on va voir plus tard. En fait, au lieu des 120 kg que je vais rajouter, qu'on voit ici, il y aura seulement 50 kg qu'on présentera Richards dans mon JavaScript total. On a vu comment code splitter son application, comment bien choisir ses librairies. Maintenant, pour aller plus loin, on va parler de bonus splitting. Alors, avant de vous expliquer ce que c'est, je vais vous expliquer mon problème. Du coup, ça c'est mon code splitter. Mon utilisateur va sur mon site, qui est représenté par mon écran de Mac, et on va lui donner seulement le chunk vert, alors qu'il en a 4 disponibles. Moi, en tant que développeur, je fais plusieurs mises en prod par semaine, voire par jour. Et par exemple, je vais aller modifier un petit bout orange dans mon chunk vert. Là, mon utilisateur, quand il va revenir sur le site, il va retélécharger tout mon chunk vert. Alors qu'en fait, moi, ce dont j'aurais envie, c'est qu'il télécharge seulement le bout orange qui a été modifié, et pas tout le chunk. Alors, pour faire ça, on va se baser sur plusieurs caractéristiques de Webpack. Donc, la première, c'est que le nom d'un chunk va dépendre de son contenu. Dans le nom, vous avez le H du continue de chunk. Du coup, si je rebuild plusieurs fois mon application, mes chunks auront toujours le même nom. Ça implique qu'un utilisateur récurrent, un chunk qui l'aura déjà téléchargé, son navigateur va le garder en cache. Et du coup, la nouvelle technique, ça va être de créer le plus possible de chunks pour qu'un utilisateur récurrent télécharge seulement les chunks minimaux du code qui a changé de la dernière fois qu'il est venu. Donc pour ça, la méthode la plus simple, c'est pour ça que ça s'appelle bundle splitting, c'est qu'on va mettre chacun de nos librairies externes dans un chunk. Donc on va modifier notre config Webpack pour que chacun de nos librairies externes, donc vous avez sûrement un paquet sur vos applications, soit dans son propre chunk. Et du coup, on va séparer notre code et notre chunk. Ce qui va impliquer que quand je modifie mon code, l'utilisateur va seulement récupérer le code que j'ai modifié, et quand je mets à jour une librairie, l'utilisateur va seulement récupérer cette librairie-là mise à jour. En revanche, ça va nécessiter que votre site soit sur HTTP 2. Parce qu'au lieu de télécharger 2 ou 3 chunks à arriver sur la page, on va plutôt en télécharger une cinquantaine. Et du coup, autant HTTP 2, les requêtes vont se faire en parallèle, autant HTTP 1, vous allez dégrader énormément vos performances parce que ça va faire une énorme cascade d'appels JS les uns après les autres. Avant mon bundle splitting, du coup, j'avais une vingtaine de chunks comme ça. Et après mon bundle splitting, vous avez ce magnifique arc-en-ciel de chunks. Donc vous pouvez voir que j'ai effectivement une librairie JS par chunk. Donc en haut, on a Richards qui fait bien 50 kg comme je vous l'avais dit. Ensuite, ReactDate, MaterialUI, etc. Et donc là, chaque librairie est dans son propre chunk et chaque partie de mon code est dans son propre chunk. Si je modifie du code avant le bundle splitting, par exemple, j'ai modifié du code de ma page principale, donc c'était le chunk vers pomme dont je vous ai parlé, l'utilisateur, quand il va revenir sur le site, il va re-télécharger mes 75 kg de JavaScript. En revanche, après le bundle splitting, si je modifie du code de ma page principale, l'utilisateur va re-télécharger que 5 kg de JavaScript. Donc il va gagner 70 kg de JavaScript. Si on fait le bilan de ce qu'on vient de voir, du coup, grâce au code splitting, on va apporter à l'utilisateur seulement ce dont il a besoin quand il en a besoin. Et grâce au bundle splitting, on va apporter à l'utilisateur récurrent ce qui a changé depuis sa dernière visite. Et donc comme ça, on a optimisé le JavaScript que chaque utilisateur de votre site va télécharger quand il arrive dessus. Pour résumer ce talk, du coup, on va garder son JavaScript à moins de 200 kg pour rendre une page. On va utiliser le code splitting pour chaque composant non nécessaire au rendu initial sur chacune de vos pages. Sur chacune des grosses librairies type Moment, Loadash, Highlight, on va utiliser les imports allégés de ces librairies pour ne pas importer du code dont on n'aurait pas besoin. On ne va pas exporter globalement toutes ces fonctions et ces composants pour pareil, en importer à chaque fois seulement ce dont on a besoin. et on va mettre en place le bundle splitting si on en est en HTTP 2. Si vous voulez vous entraîner et refaire exactement ce que j'ai fait sur mon application de test, j'ai créé un petit exercice qui va reprendre chacun des gestes dont je vous ai parlé qui va vous permettre de les implémenter sur une petite application en React Redux. Cet exercice, je l'ai rendu disponible sur slash theodo slash code splitting dojo. Vous pouvez y aller, vous allez appliquer le code splitting, le bundle splitting, alléger les librairies et faire les meilleurs choix de librairies. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai une question par rapport au bundle splitting. Il y a une pratique courante dans l'univers des applications front qui consiste quand on build son application à générer un numéro de version et à mettre ce numéro de version quelque part dans le pass des ressources pour faire du cache killer. C'est-à-dire s'assurer quand on va mettre la version en prod que les utilisateurs vont bien venir récupérer la nouvelle version de toutes les ressources. C'est complètement l'inverse de tout ce que vous venez de raconter avec le bundle splitting. Du coup, est-ce que vous avez une reco pour faire cohabiter les deux mondes ? Alors en fait, je l'ai expliqué au début du bundle splitting mais le cache killer il est géré automatiquement par Webpack parce qu'il va hacher votre chunk avec le contenu. Du coup, à chaque fois que le contenu d'un chunk va changer, son nom va changer et du coup automatiquement ça va faire du cache posting. Du coup, on a votre solution et la mienne en même temps. Merci pour la présentation. Du coup, on travaille pas mal avec des clients et c'est le code splitting, tree shaking, tout ça, enfin tout ce qui est Webpack optimization. Nous, c'est quelque chose dont on travaille beaucoup, mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de sites qui ne sont pas sur Webpack, qui n'ont pas prévu de passer sur Webpack, qui ne sont pas sur React ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu conseillerais pour faire quelque chose de similaire d'optimisation de JS sur des sites qui n'utiliseraient ni Parcell ni Webpack ? De passer sur Webpack ? Oui. OK. La seule autre solution, parce que ces sites-là, du coup, ils ont des constructions qui vont être faites avec Gulp ou à la main sur des scripts faits maison. Et donc, la seule autre solution, c'est de refaire tout ce que fait Webpack à la main. La transition entre tous ces outils de Gulp vers Webpack, elle se fait plutôt bien. Et du coup, je conseillerais vraiment de passer sur Webpack. OK. Merci. En fait, c'est un point de vue qui est très différent, le BNSP de l'approche qu'on a généralement dans la performance, qui est on regarde un nouvel utilisateur ou un utilisateur qui revient et on regarde combien de temps il n'a pas déchargé. Qu'est-ce que tu conseilles pour traquer et être sûr qu'on a bien implémenté le BNSP et que ça améliore vraiment les performances des utilisateurs ? Alors, je n'ai jamais fait ça, traqué vraiment ça. Je suppose qu'il y a pas mal d'outils, je crois que Webpack Test le fait, de faire des sessions où elles gardent le cache. Et du coup, à ce moment-là, tu vas voir sur les vues d'après qu'effectivement, le cache est gardé. Mais dans ce cas-là, il faudrait faire un test où... Enfin, il faudrait que tu fasses un déploiement au milieu de ton test, donc ça serait un peu chelou. Il faudrait un outil qui garde en cache avant ou après le déploiement. Je ne sais pas si ça existe sur le marché. Peut-être que... ... ...